Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Fimbuna Fimbunews pour vous informer et encore merci de passer ce bout de journée en ma compagnie. Aujourd'hui, nous prendrons l'envol pour la RDC, plus précisément à la présidence de la République. Mesdames et Messieurs, chers internautes, Vital Kamere, le directeur du cabinet de Félix Tisekedi, a été placé mercredi 8 avril sous mandat d'arrêt provisoire par le procureur à l'issue d'une longue audition. Le bras droit du chef de l'Etat a été transféré en début de soirée à la prison de Makala à Kinshasa, où il passera la nuit. Arrivé ce mercredi aux alentours de 13 heures au parquet général près de la cour d'appel de Matete, Kamere avait répondu à l'invitation du procureur qui souhaitait l'entendre dans le cadre de l'enquête sur l'utilisation de fonds alloués au programme d'urgence des 100 jours mis en place par le président en mars 2019. Mesdames et Messieurs, chers internautes, chers abonnés, C'est une première fois en RDC depuis l'ère coloniale, le directeur de cabinet du président Félix Tisekedi a passé la nuit derrière les barreaux. Par cette arrestation, le président congolais emboîte le pas à son homologue gabonais Ali Bogo Ndimba, qui a envoyé son directeur de cabinet Brice Lacruche Alianga croupir en prison. La justice pour tous. Chers internautes, prenons conscience qu'il aurait cru qu'en 2020 un directeur de cabinet serait transféré au pavillon 8 de la prison centrale de Makala. Un si grand hôte de marque, le tout puissant directeur de cabinet du chef de l'Etat, vital caméré considéré par certains comme le président de la République. Chers Africains, chers Congolais, chers internautes, Les Congolais militent depuis des décennies comme beaucoup de pays africains pour un état de droit. Concernant l'arrestation de Vital Caméré, cet homme influent ou commensurablement intelligent permettra à la justice congolaise d'être indépendante. Que la justice congolaise fasse son travail. Chers abonnés de Fimbuna Fimbunews et de France au Kansas TV, Il y a plusieurs personnalités citées dans cette affaire des détournements, Tels que le gouverneur de la banque centrale, le ministre des Finances, le ministre du Budget, le FPI. Retenez que Vital Caméré n'est pas encore condamné, mais il a été décidé par Adé Kisoula qu'il reste à Makala pour pouvoir réfléchir sur son sort. Ici j'aimerais dire Yako Amida. Nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre le Covid-19. Il ne choisit pas de rang social. Alors que cette arrestation du Dirkab ne vous fasse pas baisser la garde. Respectez les gestes barrières. Nous espérons que la prison de Makala a pris ses dispositions pour protéger ses prisonniers. Merci d'avoir regardé ma petite contribution. Et j'aimerais ici dire bon appétit à ceux qui sont à table, mais surtout dire à tous que quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, prenez le temps de sourire. C'est très important. Sachez que Dieu aime l'Afrique et qu'il bénisse l'Afrique. Bonjour comme ça, à Maïk Abakounia, Krizos Mvou, Emé Delia Bilouni, Roni Starbillon, Rémi Ayayos, Chouazi Matata, Lor Toto Bakwa, Keta Jan, Polem Kendi Gran Karisme, A Kambo Inès, Sans Oublie, Ken Piana, Makizembe Pitopal. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Il n'y a pas que des petits gens qui vont en prison. La justice n'est pas que pour moi, ni pour toi mon frère qui me regarde. Elle est pour tous, même pour les ministres. Il y a trois mois au Gabon, le directeur du cabinet et quelques membres du gouvernement ont été envoyés en prison. La cause, détournement des fonds, détournement du budget de l'État. Il s'est passé beaucoup de choses là-bas. C'est en 2020 que Dieu a décidé de changer le destin de l'Afrique et de l'Africa. soyons tous aux aguets, soyons vigilants et que chacun ne rate pas sa chance, ni l'opportunité de saisir une occasion. Que chacun à son niveau essaye de mettre la main à la patte pour l'avancement, l'évolution de notre Afrique. Oui, il y a des personnes qui disent, c'est un directeur du cabinet, il ne devrait pas être dans la même cellule que certaines personnes. Son cas doit être particulier. C'est vrai. C'est très vrai. Mais n'oubliez pas, nous sommes en Afrique. Et quand nos institutions construisent les prisons chez nous, ils ne pensent pas à ces cellules pour les hommes forts. Des cellules destinées aux directeurs du cabinet, aux ministres, aux prisons. Je ne pense pas qu'ils y pensent comme ici en Europe. C'est vrai qu'ici, quand c'est une personnalité, une star, on ne les met pas dans la même cellule que les autres. Mais je crois que là, c'est une belle leçon de morale, une très belle leçon. Et l'Afrique est en train de se réveiller. Je ne peux pas dire merci à une maladie telle que le corona, mais de la petite expérience que j'ai, depuis l'avènement de cette pandémie, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se révéler aux Africains. Il y a beaucoup d'Africains qui sont en train de prendre conscience, effectivement, de la richesse qu'on a en Afrique. Il y a beaucoup d'Africains qui sont en train de se réveiller. Je commence à voir, comme j'ai l'habitude de dire, les Patrice Lumumba, les nouveaux Patrice Lumumba sont en train de naître, les nouveaux Thomas Sankara, les nouveaux Steve Biko sont en train de naître en Afrique. Cette Afrique qui a toujours été pillée. Cette Afrique qui a toujours souffert en silence. Cette Afrique qui a toujours gardé le silence. Je crois que 2020 est une autre année, mais sans violence, sans armes. Je dis tantôt, j'aimerais un Nelson Mandela de chez moi, de chez moi en Afrique. Un nouveau Mandela qui s'est battu sans armes. Un Gandhi qui s'est battu sans armes. Une mère Teresa qui s'est battue sans armes. Je sais que ces personnes-là existent. J'aimerais comme ça aussi remercier le pasteur Badinga du Gabon, le pasteur Gaspard du Gabon, le pasteur Kabundi Walessa de la RDC. Toutes ces personnes qui prient dans le monde. Même toi qui n'est pas pasteur, qui n'est qu'un simple être humain. Mais tu pries pour cette pandémie. Que Dieu se souvienne de toi et de ta famille. Que Dieu prenne soin de chacun. Et que chacun prenne soin de sa famille. Que Dieu bénisse l'Afrique et son peuple. ... ... ... ... C'est parti !